Je vous propose de parler aujourd'hui de la conjugaison du passé des verbes au PL, comme DIBER. Ces verbes ont une particularité, c'est qu'on insère, après la première lettre de la racine, un IOD, ou un IUD, comme vous voulez, qui va marquer donc la particularité, la sonorité de la troisième du passé, DIBER, CIPER, LIMED, BIKESH, CHILEM, etc. On remarquera donc le son IE, alors qu'au PAL, on avait AA, comme CATAVE, LAMAD, SAPAR, etc. Donc ce AA disparaît au PL, au profit d'un son IE, c'est la marque du passé des PL. On retrouve ça à la troisième personne, à OU, ici. Donc je vais vous conjuguer comme modèle le verbe LEDABER. Vous pourrez très aisément ensuite vous servir des exemples et conjuguer vous-même. Vous pouvez d'ailleurs me faire un... dans les réponses, dans les commentaires de Facebook, vous pourrez parfaitement m'en envoyer. Je me ferai un plaisir de le corriger. ANI DIBARTHI, alors on retrouve, j'ai mis en vert les points de repère par rapport aux pronoms personnels. Je rappelle qu'au passé, on n'a pas besoin de ces pronoms personnels, à part aux troisième personnes que j'ai mis un petit peu plus en bas. ANI DIBARTHI, ATTA DIBARTHI, ATTA DIBARTHI, ATTA c'est le masculin, AT c'est le féminin. OU DIBER, donc ça c'est le binyan, PL, OU DIBER, il a parlé. HI DIBERA, ANACHNOU DIBARNOU, ATEM DIBARTHEM, ATEM DIBARTHEN, HEM DIBEROU, HEN DIBEROU. Vous pouvez faire la même chose avec BIKER, qui veut dire, visiter, CHIPES, chercher, TIEL, se promener, SIPER, raconter, LIMED, enseigner, BIKESH, demander, et CHILEM, payer. Effectivement, ces verbes, vous les connaissez certainement au présent. MEVAKER, MECHAPES, METAIEL, MESAPER, MEDABER. Effectivement, au présent, ces verbes ont comme particularité d'avoir un même comme préfixe, pas de YUDE au présent. Shalom, et encore une fois, n'hésitez pas à me conjuguer les verbes en exercice, je me ferai un plaisir de corriger.